Ma petite expérience humaine m'a montré qu'il n'est pas possible de trouver un seul point de vue qui nous permette d'appréhender l'ensemble de la complexité du monde. Et bien entendu, de la complexité de l'humain, puisque c'est ce qu'il y a de plus complexe dans le monde que nous connaissons. Et il n'y avait qu'une seule question à poser aujourd'hui concernant un artiste que j'ai devant moi. Ce serait profondément qu'est-ce qui le fait courir, qu'est-ce qui le fait danser, qu'est-ce qui le fait peindre, qu'est-ce qui le fait sculpter, qu'est-ce qu'il a en lui qu'il veut absolument me transmettre ? Ça, je crois que c'est la question essentielle. Et elle touche toujours l'humain. Une grande œuvre touche toujours ce qu'il y a en nous de plus humain, c'est-à-dire notamment nos faiblesses. Notamment nos faiblesses. Ça, c'est la grande question, à mon avis. Pourquoi vivre, etc., la philosophie apporte des questions. Pourquoi ne pas polluer la science apporte des questions. Mais pourquoi être humain ? Ça, c'est peut-être une des grandes questions. Au fond, la science pose la question de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Elle est allée déjà très loin, très loin. On voit des milliers d'années-lumière et dans une goutte d'eau, on voit tout un monde. On découvre un monde, un microcosme. Le philosophe, lui, parle d'absolu, d'éternité. Les religions ont créé un être infiniment bon, infiniment parfait. Moi, je pense que l'art nous situe à l'infiniment humain. Ça, c'est déjà très bien, très bien. Et l'art me permet peut-être de mieux me situer dans le monde, peut-être de mieux me connaître un peu moi-même. Et alors, comme je le disais, de discerner entre l'ordre et le chaos, entre Klein et Pollock. Sous-titrage Société Radio-Canada